non mais regardez où est ce qu'elle est cette énergie humaine est un enfer la nuit genre je n'ai jamais vu un chat aussi actif la nuit vraiment j'ai pas du tout dormi et là tu dors tranquillement tu crois vraiment que tu vas dormir tranquillement là actuellement non il faut dormir la nuit petite dindouille un enfer ce chat la nuit j'ai jamais vu ça j'ai l'impression c'est la foire du trône et vas-y que je cours partout je bois je mange je renverse tout je vais chier au moins six fois elle allait dans les sacs elle est montée ensuite elle me donnait des coups de boule dans la gueule parce qu'elle voulait me faire des câlins du coup elle me donnait des coups de boule je lui faisais des câlins mais elle rebougait enfin bref elle a réussi à dormir un petit peu quand elle était là avec moi là sous la couette un petit peu parce que moi je veux pas qu'elle aille trop sous la couette puisque j'ai peur genre j'ai peur de la frapper genre si je bouge ou tout ça vous voyez genre tu sais là en dessous elle se prend un coup elle s'assomme au revoir quoi moi j'ai trop peur de ça donc je la mettais genre là là ici pour qu'elle puisse dormir ou avec moi ou même j'essaie de lui dire va ton panier quoi et non mademoiselle elle bougeait elle me donnait des coups de tête elle est ronronnée impossible de dormir impossible de dormir avec ce chacha et ça se lèche aussi ah putain mais vraiment j'ai jamais vu ça je n'ai pas dormi du tout de la nuit et exactement j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog ce vlog travaux là je suis dans l'appartement directement j'ai dormi cette nuit parce que bah il est huit heures et demie là il est parti extrêmement tôt il y avait tellement de rendez vous ce matin il ya des gens qui viennent dans l'appartement pour la fipo tout donc donc je suis restée là c'est la pire nuit de ma vie sont on m'avait prévenu que les sphinx ça vivait la nuit ça dormait que le jour mais là je pensais pas et je suis vraiment agréablement surprise parce que le matin le l'appartement a été extrêmement lumineux je vais pas y arriver aujourd'hui je jure je vais pas y arriver en plus y'a pas de café y'a pas de petit déjeuner je suis en ps faut que j'aille je pense au starbucks la gollum t'as un enfer gollum non mais la nuit c'est faut dormir on est d'accord gollum donc une bonne journée en préparation j'espère que je vais réussir à faire tout ce que je dois faire parce que vraiment je s'impression d'être deux tensions aujourd'hui le but c'est de finir la cuisine il faut que je peigne tout en blanc que je finisse les plaintes je sais pas par où commencer pour est-ce que je commence par les plaintes ce matin je pense que oui parce qu'il y aura tellement de poussière on va falloir faire tout le ménage et ensuite les peintures quoique les peintures il faut attendre six heures que ça sèche je sens ça va être drôle donc là je vais au starbucks parce que là je suis vraiment éclatée je vais au starbucks j'ai 40 minutes devant moi parce que j'ai le monsieur de la fibre qui vient à 10 heures donc c'est pour ça que je suis là je suis là pour le monsieur de la fibre de ce matin normalement il devait passer à 9 heures mais finalement s'il s'est déplacé à 10 heures 10 heures 12 heures mon café et à ce qui paraît le technicien arrive là dans cinq minutes donc j'ai pas pu d'utiliser les années je me serai ravie je pas si je vous arrive à 10h et 9h25 j'en ai marre voilà je peux pas boire mon café tranquille bon depuis tout à l'heure la dinde ne bouge pas elle est là bas 9h42 je l'ai pris en chemin du coup et j'ai mon petit starbucks un chai latte incroyable avec supplément chantilly et sirop et un petit peu en chocolat voilà pour ce matin donc là il est temps de regarder si la fibre ça fonctionne bien etc etc et le câble ici en fait c'est un câble antenne il sert pas à grand chose alors là je suis en train de refaire les mesures donc refaire cette planche là parce que la dernière fois il l'a vraiment mal fait enfin je pense que c'est la lame qui est vraiment pas bonne donc on va changer de lame et j'ai donc refait la petite plante et là j'ai celui là là de grande de grandes plaintes là à tout découper en sur mesure parce que celle qui va aller en bas et comme on a rajouté des des planches là je sais pas si vous voyez une planche ici parce que tu passes en fait il y a une dalle qui est là et du coup nous on a rajouté une autre dalle pour surélever le four dans le dernier blog si vous l'avez pas vu c'est un petit et du coup on va faire les plaintes pour les meubles sauf que aucun enfin il ya c'est pas la même hauteur partout donc va vraiment faire ça d'une manière très précise parce que on n'a qu'une seule planche ça va être la merde bon le monsieur de la fibre m'a dit qu'il n'avait pas de fibre du coup on va se faire foutre et il y a pas de wifi il peut pas travailler ça c'est vraiment chiant pour lui parfois on me demande pourquoi on appelle la dinde 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 regardez genre quand on se met comme ça on dirait une dinde de noël dinde ouille tu dors pas je ne fais que la réveiller je n'en peux plus parce que je veux pas qu'elle dorme normalement faut dormir la nuit pas le jour le goloom goloom ouais goloom là c'est le vrai là c'est le vrai boulot là bon on a ici comme vous l'avez entendu il ya un lit il est magnifique et c'est un lit coffre et a plein de nouveaux canapés il ya celui ci il ya le mien le grand nid mais sans le sans le textile 200 euros franchement ça vaut grave le coup regardez parce que les trois c'est pas mal 11 euros le 18 mais il ya des trucs qui existent en mur à temps je regardais ça pas ton truc qu'est ce qu'il ya un petit meuble c'est sympa ça c'est une structure murelle d'infos qui est le ça en fait tu vois mais c'est combien ça c'est 40 ans petit repas boulettes de légumes boulettes de viande et ça et du coup il a testé voulait faire une étude de marché low sugar pas du tout natural flavoring n'a n'importe quoi genre ça sent le chimique de ouf voilà petit repas moi ça m'a coûté en gros 5 euros 5 ou 6 euros genre ça ça c'est un euro ça c'est 4 euros et quelques le café les offerts du coup j'ai la carte ikea family donc c'est quand même plutôt pas mal un pied de nouveau son style et par contre c'est très grand 4,95 euros on va jouer à ou est la dinde c'est pas possible qu'elle soit là mais si elle est là ah non mais tu dors pas ah non faut dormir la nuit elle a déjà son sébum qui apparaît putain c'est pas possible on t'a acheté des petites lingées de ma goloom votre réveil c'est dur d'être réveillé ma goloom allez on se lèvent ça va ma fille juste j'ai joué au jeu où est goloom elle était bien planquée on va vous faire un hall avec cette tête de folle un hall action et un hall ikea de qualité bon on va faire un petit hall action on a acheté pas mal de choses intéressantes déjà des éponges on en avait pas donc on a pris j'ai pris aussi des lingettes pour goloom pour nettoyer son excès de sébum elle est déjà elle est déjà sale dans le cou donc on va le nettoyer donc j'ai pris des lingettes bébés du vaniche pour nettoyer les habits tout ça du liquide vaisselle ensuite du vinaigre ménager voilà on a pris cette marque là je la connaissais pas des torchons je n'en peux plus voilà c'est les torchons enfin parce que là on n'en pouvait plus on en avait pas c'est vert c'est super joli il y avait bleu rouge dans les grilles on a pris les cotons de tige pour que je puisse nettoyer les oreilles de volume qu'est ce qu'on a pris d'autre enfin j'en rêvais ça fait deux semaines je crois que j'en cherche des pelles et des balayettes donc on va enfin trouver ça il s'est pris la lessive voilà il s'est pris ça des petits potes je pense qu'à l'air prend ça sera toujours moins cher s'il y a des promotions nettoyant vitres très très bien parce que là c'est une certain âge des points ça m'allonge ensuite des équerres parce que le lit j'ai cru que j'avais me cassé la gueule cette nuit en me retournant donc il faut qu'on solidifie un petit peu tout ça et puis c'est repris aussi de la lessive du bicarbonate de soude un basique on cherchait le percarbonate mais il n'y en avait plus de la grosse glu pour coller vraiment de tout parce que celle qu'on a prise à leur main est pas top plein de micro-fibre qui aura fait quand même assez beaucoup ensuite il a pris ça alors ça vraiment hâte de tester pour mettre au frais je sais pas ce que c'est unicolore watermelon et rainbow tropical alors ça unicorne tu dis quoi unicolore unicolore filet pour les vêtements délicats dans les boxers et tout et ensuite on a pris le fusti du Lipton et enfin le truc ultime qu'on cherchait c'était une accroche pour les serviettes et tout derrière la porte donc j'espère que ça va passer au niveau de la largeur mais normalement ça devrait le faire donc voilà pour le haul action franchement plutôt pas mal on a trouvé beaucoup de choses et des personnes à l'action c'était génial et je vais montrer ce qu'on a pris aussi à Ikea on vous avait pas dit on a fait les plaintes je sais pas si on vous l'a montré ah y'a pas que nous hein qui coucou on a fait les plaintes du coup donc on a fait cette planche là sur mesure ça nous a pris quand même pas mal de temps à faire parce que c'était un peu long bah du coup il faut qu'on ponce un petit peu pour que ça soit un peu plus fin et que ça soit bon pour pour mettre en dessous du meuble quoi mais en tout cas je suis trop contente je suis fière de moi je trouve ah t'es fière de moi ou pas ? voilà il est fier de moi on a foutu vraiment beaucoup de poussière j'en avais plein la gueule c'était n'importe quoi regarde on a une trace de la coupe comme ha ha alors pour savoir si Gollum va sur nos affaires c'est très très simple est-ce qu'on voit il y a cette petite trace de pâte c'est trop mignon je peux même pas l'engueuler parce que c'est trop chou regarde l'écartement de pâte là là et ouais Gollum donc c'était des... wow c'était des caisses en seconde main du coup ça nous a fait la caisse à 12 euros le 18 donc c'est plutôt bien c'était en 9 et tout enfin voilà c'est très bien qu'on a pris 3 il n'y avait que 3 ce petit cube qui se replie pourquoi c'est... ah non mais moi je suis pas d'accord il y a que moi qui fais des blocs travaux là et du coup c'est pour qu'il mette son linge propre dans les petites caisses et qu'il puisse le mettre sur le balcon tranquillement des cintres et aussi un truc pour l'euro de pq là ça et on a pris un plaid à action pour Gollum comme ça elle va être très contente parce que regardez là non mais j'hallucine regarde là alors là moi je dis c'est camouflage de ouf là on fait comme on peut hein oh non ma Gollum c'est la crise il fait froid oh non ma pauvre Gollum il fait pas froid il fait grave chaud en plus mais tu dors pas hein et aussi monsieur voulait absolument jouer à sa console ce soir tout simplement pris du coup son meuble TV qui va monter ce soir et qui va amener ça dans sa chambre je sais même pas si où ça passe donc c'est un meuble TV je crois que je vais vous montrer une photo si je retrouve hein parce que je sais même plus le... je vois même pas s'il y a le nom ou pas je vais m'attaquer au l'image ponçage elle est où ta ponceuse ? c'est parti déjà je vais passer un petit coup quand même parce que je sais pas si c'est chiant il y a trop de poussière on va passer un petit coup quand même hein attention on va faire un 3, 2, 1 3, 2, 1 et voilà bon c'est déjà mieux quand même hein ça se retrouve un peu mieux donc il va falloir que je ponce un petit peu là je crois dans mes souvenirs bon normalement j'ai tout poncé ça devrait être lisse et il faut juste soulever un petit peu... pardon je suis pas cadrée la gueule putain il faut juste se soulever les meubles pour bien hop les foutre dessus ça peut être pas mal on va tester le unicorn la boisson t'es pas la secouer non ? ouais vous avez des... je sais pas si t'es en premier bah oui très bien avec les meubles parce que moi j'aime pas passer après les autres c'est ce que je dis aussi tu sais vraiment toutes tes blagues nulles je vais rigoler tu pensais que c'était pétillant ? ouais ça l'est pas une déception un peu parce que le packaging fait penser à du... ça a le goût du packaging mais en pétillant ça aurait été mieux quoi en pétillant ça aurait été pas mal ouais je suis pas fan j'approuve pas je mettrais un 2 sur 10 2 parce qu'il y a un beau packaging du coup il a réussi sa pâte à crêpes il a insulté la pâte à crêpes au moins une quinzaine de fois par minute mais elle est belle là hein il y en a chié et là par les plafonds elle est tombée à la chiotte ouais putain ouais parce qu'elle perceuse le coup de concrédie ouais il a fait ça à la main ouais et clairement c'est plus dur qu'une pâte à crêpes ouais je me suis... oui bon allez on se dépêche parce qu'il faut que je redécoupe aussi ça bah après pour faire de l'entremeuble on va devoir soulever et installer ça les plinthes sont posées tout est bon sous la lignée tout est rentré parfaitement donc ça c'est trop cool on a mis aussi la plinthe de là alors le problème avec ces meubles là c'est que bah c'est... enfin là il y a un problème de profondeur au niveau des murs enfin c'est pas la même profondeur il y a genre 2 cm du coup quand on veut mettre les meubles bah les meubles sont pas droits mais bon de toute façon on savait qu'il y avait un problème à ce niveau là au niveau des meubles enfin ça va pas être parfait donc au moins on a posé la plinthe là celle qu'on a faite et on mettra du silicone et tout le bordel pour que ça soit un peu plus joli mais c'est vrai que c'est un peu chiant c'est chiant que bah ça soit comme ça pour poser de mettre une petite dalle à la place des pieds et de remettre notre dalle en dessous pour essayer de l'avancer un petit peu etc mais il m'a dit la flemme sachant qu'on a galéré à mettre ça là sur toute cette plinthe là on a vraiment galéré de ouf mais là je vais faire la plinthe si j'y arrive en tout cas d'ici donc pour enlever le jour qu'il y a j'espère que je vais réussir parce qu'il faut que ça soit vraiment droit je sais pas si je vous ai dit la technique pour couper des planches malignées sans abîmer en fait sans que ça s'écaille en fait vous mettez du scotch plutôt le scotch peinture et ensuite vous tracez la ligne sur le scotch et vous passez sur le... enfin vous découpez sur le scotch enfin du côté où on verra pas la découpe ça veut dire que quand vous allez découper en fait ça va faire ça comme ça vous voyez les trucs comme ça de ce côté là mais par contre de l'autre côté ça va être beaucoup plus lisse là par exemple là c'est lisse quoi et là par exemple c'est pas lisse donc moi j'ai découpé de ce côté pour avoir le côté lisse là je suis trop contente vraiment c'est très très bien bon il y a juste en bas il faudrait mettre un joint blanc pour vous savez la démarcation entre les deux mais sinon c'est plutôt bien et ça tient donc je sais pas si on va mettre une vis ou pas parce que si je bouge... oh ça bouge pas franchement c'est bien faut l'escabeau il va commencer l'enduit prends une petite pause ça va te faire du bien c'est une petite pause tu respires un petit peu mon dieu la dégaine c'est incroyable j'ai des taches de partout je suis en suie donc là au niveau des plaintes on en a d'autres à faire mais sauf que j'ai pas tous les meubles j'ai un peu tout viré je vais renoncer et me passer du Ajax pour pas qu'il y ait trop de poussière là je vais commencer les peintures j'ai frotté l'enduit là enfin tout ce que j'avais fait hier et le problème c'est que je n'ai pas d'escabeau parce que c'est utilisé par monsieur du coup il va falloir que je commence peut-être ici parce que comme ça je peux monter là dessus ensuite je vais essayer de faire là faire un maximum là mais je sais pas si je pourrais en fait j'ai pas de truc pour monter quoi il y a rien de... je sais pas sur quoi je peux monter en fait là je vais nettoyer une énième fois pour éviter qu'il y ait de la poussière en fait bon déjà voici le avant peinture bon on voit pas grand chose j'allais peut-être plutôt là bas mais déjà le avant peinture c'est plutôt... déjà c'est grand c'est lumineux comme on avait vu la dernière fois ça va être trop trop bien allez on nettoie bon bah c'est parti j'ai bâché un maximum je vais ouvrir la fenêtre et puis bah je vais monter là dessus quoi ça va être sympathique oh non je vais être grave courbée comme Julien bon il est 21h10 après je crois 3-4 heures de peinture voilà ce que ça donne oh c'est fou vraiment c'est fou je suis subjuguée j'ai réussi à faire les coins et tout avec la valise et j'ai rajouté ça pour avoir un peu plus de hauteur je suis éclatée j'ai fait un tout petit peu le radiateur j'ai pas fait les derniers genre le fond j'ai fait juste les façades je voulais le peindre en noir mais préféré en blanc on a enlevé le plan de travail pour que je puisse peindre j'ai pas peint derrière parce que ça sert pas à grand chose vu qu'on le verra jamais et qu'on a peur de pas avoir assez de peinture voilà là j'ai juste pas fait parce qu'il y a le frigo faut que je le rabatte mais faut que je fasse les secondes couches et les troisième couches et les quatrièmes je sais pas combien de couches je vais mettre mais de toute façon je savais que la Dulux fallait mettre beaucoup de couches enfin la Dulux la Luxance faut mettre beaucoup de couches c'est pas comme la Dulux franchement j'ai pas fait encore les encadrés de porte j'ai pas tout fait ce que j'aime pas trop c'est que bah comme c'est blanc on voit que le carrelage n'est pas blanc donc j'espère que ça ira pour les meubles ça fera pas trop jaune parce que c'est ça qui c'est pour ça que je voulais changer de couleur je veux pas mettre blanc je veux mettre un petit verre d'eau etc pour atténuer donc je sais pas si il changera d'avis mais en tout cas il m'a dit qu'il essaierait de ravoir les carreaux mais je pense que vraiment c'est pas possible de enfin si vous avez des astuces pour avoir les carreaux blancs parce que je sais pas déjà s'ils étaient blancs je pense qu'ils étaient un peu beige mais pour les nettoyer etc je sais pas en tout cas je pense que mettre une autre petite couleur genre un petit verre d'eau je sais pas après le blanc on le verra pas trop parce que il y aura déjà le frigo il y aura un meuble ici voilà de toute façon le tuyau là aussi il faut qu'il disparaisse si vous avez des je sais pas des noms d'entreprises qui peuvent venir couper ce tuyau de gaz parce que c'est qu'un pompier qui peut le faire faut avoir un certificat après comme quoi ça a bien été fait genre si vous avez des astuces ou des noms de gens je sais pas n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que on trouve personne pour nous couper ce fameux tuyau qui nous pète les couilles on est éclaté vraiment on en peut plus et j'ai même pas vu ce qu'il a fait mais c'est parce que ce moment là il y a la lumière et la dernière fois que je l'ai fait on ne l'avait pas branché avec l'estin quoi ah oui c'est vrai donc du coup t'as fait quoi t'as fait tous les joints enfin tous les angles ouais et là tu vois mes plages parce que la veine elle est là bas ah ouais et ça c'est le bête là c'est un truc qui est étrapé t'as été pas mal veiné ton truc je sais pas si ça se dit donc là il a fait donc tous les angles mais c'est vraiment long genre t'as commencé quand j'ai commencé à faire la peinture ouais c'est super mais j'ai fait les peines en même temps ouais ouais je t'entendais gratter allez tu vas y arriver moi je crois en toi le plus il était plus empatté en étirant désolé pour la qualité de l'image et ma tête oh mais regardez ces cernes c'est pas du make-up c'est vraiment des cernes je suis éclatée au sol donc là je me dirige vers chez moi j'ai environ 20-25 minutes de route parce qu'il y a des bouchons comme d'habitude voilà je vais vers chez moi je vais voir mon chacha bien évidemment quelques petites affaires parce que je vais pas le laisser dans la merde là comme ça parce qu'en fait demain il travaille moi je devais faire des trucs mais je peux annuler et mercredi travaille pas donc là on va continuer les travaux mais je pense que ça va lui faire du bien que moi j'avance de mon côté que je fasse la cuisine pendant que lui n'est pas là donc il ne le sait pas je vais pas lui dire que je vais être là demain mais je vais essayer d'avancer demain pour que ça lui remonte un peu le moral parce qu'il voit que son appartement c'est le bordel très clairement mais c'est comme ça les travaux c'est qu'on ne s'en rend pas vraiment compte des avancées qu'on fait pourtant on fait des avancées de ouf ça fait deux mois qu'il a son appartement et malheureusement on a entamé les travaux que quand je suis arrivée parce que bah c'était pas possible avant j'ai envie de lui faire une petite surprise et lui montrer que je peux l'aider donc on va faire ça demain du coup un nouveau vlog travaux mais que vous et moi enfin avec lui du coup d'avancer un maximum pour la cuisine et limite la quasi terminée pour demain moi je me lave aussi parce que mes cheveux sont une catastrophe j'ai de la peinture de partout je n'ai jamais vu ça de ma vie je fais un gros bisou à mon chacha parce que c'est un chacha courageux je vais chercher McDo en drive et je retourne le voir pour manger avec lui donc j'ai revêtu un jogging qui date du collège ça se voit parce que c'est extrêmement court donc voilà je suis ravie j'ai mis un vieux t-shirt de Primark que j'utilise pour faire les travaux etc je me suis lavé les cheveux ça fait tellement du bien je vais me les brosser là j'ai direction le McDo pour aller manger et le soutenir un petit peu cette qualité de vidéo est incroyable bon j'ai le McDo pour lui remonter le moral je vais lui faire plaisir etc j'ai pris tout ce qu'il aimait même si McDo il est plus très très fan moi non plus je suis plus très très fan je suis plus du côté de Burger King maintenant what the fuck alors qu'avant bah jamais Burger King enfin voilà petite question il y a un couvre-feu ou pas là à Paris en ce moment parce qu'il y a personne dans les rues littéralement j'ai tous les feux verts depuis ce matin genre je n'ai quasiment aucun feu rouge là c'était mon troisième de la journée il a fait du coup tout ça en une heure franchement ça va c'était rapide hein en fait le plus chiant c'est juste les angles ouais c'est les angles et les premiers coups de rouleau que tu fais donc là on vient de manger McDo comme d'habitude c'est dégueulasse je sais pas si c'est à cause de toi que je remarque que McDo c'est dégueulasse maintenant mais vraiment les hamburgers ils ressemblent à... c'est dégueulasse mais ouais mais ils ressemblent à rien les hamburgers genre vraiment on a l'impression qu'ils ont... donc bah écoutez voilà pour ce vlog en tout cas je suis très contente de la cuisine ça a bien avancé bon ça a pas avancé autant qu'on voulait bon on a pris notre temps pour les plaintes parce que on voulait que ce soit bien fait c'est chiant enfin voilà on voulait pas se louper pour l'enduit bah écoutez on s'est pris des fissures en plus un enduit qui était galère à mélanger donc c'était un peu chiant mais en tout cas on a bien avancé et c'est bientôt fini genre je pense qu'on a fait 60% du taf donc bah écoutez voilà pour ce vlog travaux j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas le fait je vous mettrai d'anciennes bisous si je prends juste en bas je vous fais d'abord un bisou et je vous dis à plus tard fin de demain au revoir pour j'en des vlogs bye bye